Une voix, une éloquence, une énergie, une présence presque quotidienne dans des millions de foyers québécois. Voici le parcours d'un immense journaliste qui a contribué à faire du hockey, un sport bien de chez nous. Voici René Lecavalier. Un expert. Les esprits sont échauffés. Et voici maintenant René Lecavalier. Bonsoir Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. On assiste ce soir au Forum de Montréal à l'une de ses luttes typiques entre Détroit et Canadien. Novembre 1942, l'opération Torch est un succès. Les forces alliées ont réussi à débarquer en Afrique du Nord. La région va bientôt servir de tête de pont pour déloger les nazis en Europe du Sud. Fraîchement débarqué du Québec, René Lecavalier est chargé de produire des émissions de radio à destination des pays sous occupation fasciste. Sous les palmiers du Maghreb, les patinoires lui sentent déjà loin. Lui qui jouait pour l'équipe junior des Canadiens de Montréal il y a seulement quelques années. Ses ambitions d'athlète ne se réaliseront jamais. Il ne le sait pas encore, mais c'est tout de même le début d'une immense carrière. À 23 ans, il n'en est déjà pas à sa première expérience radiophonique. Embauché par Radio-Canada, René Lecavalier venait d'intégrer le service des annonceurs quand la folie des hommes l'a forcé à traverser l'Atlantique. À son retour au Québec, il entame une brillante ascension sur les ondes de Radio-Canada. René Lecavalier co-anime l'émission Petit train du matin, dans laquelle il présente des romans savons et des chansonnettes et anime plusieurs émissions de variété musicale. Dans mon cœur, un tendre espoir fleurit Une hirondelle à chanter sur mon toit Il présente aussi des bulletins de nouvelles et, bien sûr, des chroniques sportives. Mais c'est en 1952 qu'il passe à l'histoire. Cette année-là, Lecavalier se voit confier les rênes de la légendaire soirée du hockey, la première émission à télédiffuser les matchs du Canadien de Montréal. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La foule a été tenue sur le qui-vive depuis le tout début. Les esprits sont échauffés, les bâtons élevés. Jamais, il me semble, nos commanditaires n'auraient pu choisir meilleure partie pour nos débuts à la télévision. C'est le début d'une aventure qui va durer plus de 30 ans. D'une voix chaude et électrisante avec une admirable éloquence, il donne vie aux affrontements de la Sainte-Flanet. René Lecavalier sera la voix des Glorieux durant leur plus prestigieuse époque. On le retrouve aussi derrière le micro lors d'événements sportifs mémorables, notamment la Série du siècle de 1972 opposant les équipes nationales de hockey canadiennes et soviétiques et Rendez-vous 87, une partie où s'affrontent les joueurs de la Ligue nationale de hockey et de l'URSS. Il commente également les Jeux olympiques de Rome, Tokyo, Mexico, Montréal, Lake Placide et Los Angeles. C'est dans des moments pareils que l'on peut parfois se féliciter d'avoir su cultiver en soi une certaine faculté d'émerveillement. Toutefois, l'une de ses plus grandes contributions est moins connue du grand public, la francisation du vocabulaire du hockey. Il faut savoir que depuis sa création au 19e siècle à Montréal, c'est un sport qui se vit en anglais. C'est le cas même chez les Canadiens français. Dans les journaux et chez les commentateurs francophones, la langue de Shakespeare est omniprésente. Puck, foul, team, goalkeeper, referee, offside. Au début du 20e siècle, la Société du parler français au Canada tente de contre-attaquer en proposant des glossaires d'expression française. Balle, faute, équipe, gardien de but, arbitre, hors-jeu. L'abbé Étienne Blanchard, l'une des grandes figures de l'organisation, ne mange pas ses mots à l'époque et dira « C'est un fait constaté. Nous sommes si insouciants, si vol, si peu patriotes, que nous assassinons notre langue tout en nous amusant. Et c'est dans des ébats joyeux, le sourire aux lèvres, que nous portons les coups les plus meurtriers. Ces initiatives ne portent pas fruit. Certains termes finissent par être francisés ici et là, mais les avancées sont trop maigres. Il faudra attendre l'arrivée d'animateurs charismatiques comme René Lacavalier pour que le hockey en français fasse réellement son entrée dans nos patinoires et dans nos vies. Lorsqu'il prend la tête de la soirée du hockey au début des années 1950, il veut valoriser sa langue maternelle et mettre de l'avant la musique qui s'en dégage lorsqu'elle est parlée correctement. Le cavalier enrichit la langue française de mots inédits. Il traduit plusieurs expressions anglaises propres au hockey et contribue à ce qu'elles s'imposent dans l'usage courant au Québec et au Canada français. « Body check » devient mise en échec. « Puck » devient disque ou rondelle. « High stick » devient bâton élevé. « Goal » devient but. « Qui s'avance, belle accélération. Quel beau jeu. Et voici qui s'avance un peu plus loin. Et le but! » À l'époque, l'effort de francisation est collectif. René Lacavalier, un homme extrêmement modeste, rappelle qu'il n'était pas seul dans cette démarche. « J'entrevois ce métier-là comme celui d'un reporter. Il me faut travailler de façon objective, sans jamais donner l'impression que je me considère comme un expert du hockey, en essayant de parler non pas de façon recherchée, mais de façon correcte. » Les immenses contributions de René Lecavalier résonnent encore aujourd'hui, tout comme sa voix immortelle, celle d'une icône bien de chez nous. Disparu en 1999, il a inspiré toute une génération de journalistes, commentateurs et commentatrices, pour qui il incarne encore aujourd'hui un exemple de passion et de professionnalisme. En contribuant à faire du français à la langue de notre sport national, René Lecavalier nous a aussi montré la voie de la fierté. la fierté d'honorer ce que nous sommes. Richard! Richard encore! Et un point! Et voilà le point! Le 325e but de la carrière de Richard! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada